C'est une grande expérience de venir travailler en Laponie, en Finlande. Pour moi c'est la première fois, c'est une région, un pays que je ne connaissais pas du tout. Je m'étais préparé avec la partie française de l'équipe à beaucoup de choses, mais j'ai découvert d'autres choses avec l'équipe finlandaise qui m'a fait partager beaucoup de choses. J'ai eu la chance de voyager un petit peu dans différents continents, dans différents pays. Et ce que la nature nous offrait véritablement ici, c'était absolument incroyable. Des choses que je n'avais jamais vues ailleurs, en termes de coucher de soleil, en termes de crépuscule, de durée, de lumière. J'ai vu des bleus que j'avais, qui tendaient vers le verre, c'est presque un petit peu déjà technique ou artistique, mais que j'avais jamais vu auparavant ailleurs dans aucun autre pays. Et ça, c'était vraiment extrêmement plaisant. Joka ikisellä eläimellähän on vähän erilainen käyttäytyminen, ja se pitää tuntea, että sitä pystyy lähestymään oikealla tavalla. Ja sitten jokainen yksilö on vielä vähän erilainen, että sitä pitää vähän seurata jonkun aikaa ja katsoa, että onko siinä sen käyttäytymis mitään semmoisia malleja, mitä voisi sitten hyödyntää. Ja tässä sitten taas on näin vahva tavallaan niin kuin draamallinen elementti mukana. On pakko päästä paljon lähemmäs eläimiä. Ja sitten se taas aiheuttaa sen, että ne ei käyttäydy normaalisti, mutta sitten yritetään käyttää hyväksi sitä, että ne ei käyttäydy normaalisti, jotta saadaan siihen niin kuin tunnelmaa ja tunteita niihin kuviin. Ja merkitseviä katseita ja päänkääntöjä ja tämmöisiä, joita ei sitten taas tämmöisessä perinteisessä luontodokumentissa ehkä niin ees haeta. Että ihan älyttömän mielenkiintoista omalta kohdalta purkaa tätä tavallaan vähän toisesta vinkkelistä, kun mihin on ehkä tottunut. On aioi la chance de sillonner, de parkourir pas mal la Laponie en Finland. On aioi laitsevallisena, on aioi Ytsuki, on aioi Pozio, on aioi kohdalla, on aioi kohdalla, on aioi laitsevallisessaan alaikon kohdalta, on aioittu Manei ja Kristina, jotka nous aioittaa on ainaan perustaa, Ailo, mutta on aioittaa todella patellaan. Ja on aioittaa, että on tuli näin on aioittaa, on aioittaa, että on aioittaa, de Rennes. On a été accueillis par Péteri, qui nous a aussi offert un paysage et un contexte merveilleux, réellement, tout là-haut, tout au nord de la Finlande à Utsoki. Et ça nous a offert une grande, grande diversité d'images et de richesses pour le film et pour cette histoire que Aelo va nous raconter. On a formé une petite équipe d'une dizaine de personnes où on a travaillé très régulièrement ensemble. Et donc les Finlandais ont leur expérience sur leur territoire et je pense qu'on a gagné beaucoup de temps en les écoutant et en regardant un petit peu comment eux travaillaient. Ici c'est particulier, la météo est beaucoup plus compliquée, le contexte est plus difficile. Je ne dis pas qu'il est désagréable, il reste agréable, mais plus difficile pour tourner, pour se déplacer. Dès qu'on est dans beaucoup de neige, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. Donc c'est des choses qu'il faut réfléchir auparavant. Donc grâce à cette collaboration, je pense qu'on a vraiment bien travaillé et bien avancé.